Pour protéger oneself de l'émission que vous obtenez quand vous cuisez avec gaz, il y a plusieurs options. Pour ceux qui souhaitent changer dès maintenant, notamment pour éviter ces problèmes de santé et qui ont les moyens de le faire et qui ont la configuration dans leur logement qui leur permet de le faire, dans ce cas, il faut encore une fois faire la transition entre la cuisinière au gaz et aller vers une cuisinière électrique ou à induction. Et puis quand on n'a pas le choix et qu'on a quand même une cuisinière au gaz et qu'on attend de l'utiliser jusqu'à la fin de vie, bien penser à ventiler, à aérer, à utiliser la hotte si on en a une, notamment avec un conduit qui renvoie vers l'extérieur, ou au mieux ouvrir la fenêtre, le faire pendant toute la durée de la cuisson et y compris encore pendant 10, 15, 20 minutes après la cuisson pour vraiment aider à faire circuler l'air. Turn on the extractor fan, make sure that the filter in the extractor fan is changed regularly, at least every six months. encore l'utilisation des feuilles posteriori, parce qu'ils sont plus sûrs, parce qu'ils ne peuvent pas arriver, et limitant le temps d'exposition à l'érogation des feuilles à gaz acceses. Monitorer le niveau de monoside de carbone, parce que c'est l'indicatrice pour les apparecchiatures plus simples dans la cuisine, et c'est un bon indiquatrice aussi pour les autres toxiques érogées par les feuilles. Donc, avoir une maintenance régulière des feuilles et sensibiliser le bébé. Mais la question est, la meilleure option est de ne pas cuisson avec gaz.